Être une tête de mule Que ce soit comme une mule, comme un âne, comme un mulet ou encore comme une bourrique, quand une personne s'acharne à défendre sa position, elle ressemble à ces animaux qui ont la réputation de n'avancer que quand ils en ont envie. Ainsi, être têtu comme une mule signifie s'obstiner au-delà de la raison, vouloir avoir raison, défendre son point de vue même quand ce n'est pas logique ou normal. C'est donc une métaphore pour parler de quelqu'un qui est très entêté. Cette expression existe en français depuis le 19e siècle. Elle a le même sens qu'une autre expression, être une tête de pioche. Ainsi, nous pouvons aussi dire de quelqu'un qu'il est une tête de pioche. Par comparaison entre son esprit qui ne serait pas ouvert aux autres et la pioche qui est un outil très solide. En anglais, nous retrouvons la traduction exacte de être têtu comme une mule. C'est pour cela qu'on peut dire be as stubborn as a mole. En arabe libanais, nous utilisons aussi l'image d'un animal. Mais il s'agit d'une chèvre qui vole. En effet, on dit Nous utilisons cette expression en référence à une vieille histoire, à un conte arabe. C'est l'histoire d'un chasseur qui a refusé de revenir sur son point de vue. Alors qu'il croyait voir une chèvre au loin, c'était un corbeau qui a à un moment donné cet envolé. Entêté, il a persévéré dans son idée en disant que c'était une chèvre qui volait. Sous-titrage Société Radio-Canada